Balance et ascendant Balance, bon anniversaire en ce mois d'octobre au deuxième et au troisième décan. Le premier l'a déjà fêté. Quoique le premier et le deux, c'est encore le premier décan. C'est un mois où on vous fait la fête bien évidemment, mais bon, cette année le soleil est en dissonance avec Mars. Donc vous avez certainement un petit conflit qui vous ennuie, quelque chose dans votre vie professionnelle qui n'est pas un frein, mais qui ne se passe pas comme vous le voulez. Bon, ça va durer trois, quatre jours, mais vous aurez certainement une décision à prendre, quelque chose à mettre en action. Avec Mars, on est quand même dans l'action. Et bon, il ne faudra pas hésiter. D'ailleurs, je pense que vous aurez pris votre décision avant et que, bon, justement, cette dissonance entre le soleil et Mars vous permettra de prendre la décision, de mettre cette décision en acte sans en éprouver trop d'émotions dérangeantes. Après le 23, le soleil occupera votre voisin du scorpion et les questions d'argent seront sur la table. C'est le domaine matériel de votre existence, mais c'est aussi celui de vos besoins. Donc, profitez de cette période pour vous occuper de vous, pour être sympa avec vous-même, pour vous offrir des petits cadeaux, des gourmandises, des choses qui vous feront plaisir de manière à compenser, finalement, le déplaisir que vous avez pu avoir pendant la période où le soleil était dans votre signe. Il faut toujours compenser les déplaisirs par des plaisirs. Côté activités, eh bien, Mars, nous l'avons vu, est en cancer, c'est-à-dire au zénith de votre Zodiac, qu'on appelle le milieu du ciel, parce que c'est effectivement le midi de votre thème, c'est le secteur le plus éclairé. Donc, Mars étant dans votre milieu du ciel, on l'a vu en dissonance avec le soleil, il y a des efforts à faire. Alors, peut-être pour gérer un conflit, c'est sûr, mais peut-être aussi pour mener une entreprise à bien. Peut-être qu'il faut donner un coup de collier sur un travail ou pour faire quelque chose que vous avez commencé et le terminer. Souvent, avec un Mars en 10, on termine quelque chose. Alors, bon, il y a souvent aussi du mécontentement avec un Mars en 10. Vous faites les choses, mais bon, ça ne vous satisfait pas pleinement. N'oubliez pas que Mars n'est pas une planète très positive, même quand elle est en bon aspect. Il y a toujours un côté où on ne se sent pas complètement satisfait de ce qu'on fait. Même si on a des bons résultats, on se dit toujours qu'on aurait pu faire mieux, qu'on aurait pu en faire plus. Voilà, on n'est pas content de soi, tout simplement. Côté cœur, Vénus, votre planète, va occuper le scorpion jusqu'au 17. C'est votre voisin, bien entendu, et elle va dans le sens de ce que je vous ai dit tout à l'heure, qu'il fallait vous faire du bien, qu'il fallait être gentil avec vous-même, vous faire des petits cadeaux, vous offrir des gourmandises, vous chouchoutez. Ce n'est pas trop difficile à faire, ça ne vous demandera aucun effort. Il y a aussi les questions d'argent avec une Vénus en secteur 2. Peut-être que vous avez de l'argent à récupérer, peut-être que ce que vous faites va vous rapporter plus que vous ne le pensez. En tout cas, l'argent va rentrer, il n'y a pas de dissonance sur ce secteur pour l'instant, donc de l'argent en perspective. Après le 17, Vénus sera beaucoup mieux placée pour vos amours, en tout cas. Elle sera dans votre secteur 3, donc vous attirez beaucoup de monde autour de vous. Votre charme, votre gentillesse, votre humour seront vos meilleurs armes pour séduire. Alors, peut-être qu'il y a quelqu'un qui vous attire. En tout cas, vous avez quelqu'un en tête et bon, peut-être qu'il faudrait lui envoyer des signaux à cette personne pour qu'il ou elle sache que vous vous intéressez. En couple, ça se passera bien. Vous serez d'accord à peu près sur tous les sujets que vous aborderez. Vous aurez une belle complicité et vous aurez souvent l'occasion de rire ensemble. Le 3, le 12, le 20, le 26 seront les meilleures journées de ce mois pour faire la fête, tout d'abord pour votre anniversaire et pour essayer de ne pas être trop émotif, trop sensible, trop réactif non plus. Je vous souhaite un très bon mois d'octobre. N'oubliez pas que vous pouvez obtenir des consultations avec Zoé ou avec moi, que vous avez tous nos réseaux sociaux, avec des petits posts de tous les jours et que, évidemment, vous pouvez faire de belles rencontres sur notre application de dating qui s'appelle 12. Excellent mois à tous. Je vous souhaite la suite. Merci. 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 Merci.